C'est une émission un peu inhabituelle que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous voyez Julia que j'ai retrouvé mon souffle. Oui ça va beaucoup mieux. Une émission atypique en effet aujourd'hui puisque nous allons y aborder plusieurs sujets très différents mais reliés par un point commun, un point très fort, la mystification. Un point commun qui à mon avis n'est pas pour vous déplaire. Ah non, vous imaginez si j'ai sauté sur l'occasion. Moi-même je passe ma vie à dénoncer un certain nombre de contre-vérités dans le domaine de l'histoire. Eh bien ces contre-vérités, mon invité Gérald Messadier vient d'en ressentir 86 à propos de sujets variés, de Clovis à Napoléon, de Christophe Colomb à la bombe A. Nous avons l'embarras du choix. Oui il est vrai. Alors pour les auditeurs qui souhaiteraient réagir, je le rappelle qu'ils peuvent le faire via internet sur le site europe1.fr. A mon avis ce ne sont pas les réactions qui vont manquer. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Les plus fidèles d'entre vous le savent bien, ça fait près de 9 ans maintenant que je sévis au micro d'Europe 1. Trois grandes saisons, plus quelques étés, des missions quotidiennes, m'ont donné l'occasion de compulser plus de 800 sujets d'histoire, à travers notamment les superbes documentations que me constituait Laurent Le Châtelier. De temps en temps, j'ai envie de dire assez souvent, il m'est arrivé de tomber sur des impostures historiques. Je considérais une chose comme acquise, par exemple que Marco Polo était allé en Chine. Ça, ça fait partie des choses qu'on apprend. Même à une époque où on n'apprend plus grand chose en histoire, ça on le sait tout de même. Et puis je découvrais, en grattant le vernis, en regardant les choses d'un peu plus près, que la version établie avait pris des libertés parfois très grandes avec l'événement. Et que souvent, ces libertés avaient été prises de volonté délibérée et dans un but précis. Sur les quelques 800 dossiers dont je vous parle, j'en ai mis comme ça au fil du temps une bonne cinquantaine de côtés. Une cinquantaine de cas plus ou moins connus, pour lesquels la vérité officielle me paraissait particulièrement fausse, pour ne pas dire tendancieuse. Sur ces cinquante dossiers, j'en ai proposé douze à un éditeur qui, de son côté, m'a demandé de ne garder pour les exposer que les cinq pour lesquels je disposais des arguments les plus solides. C'est l'origine d'un livre que j'ai publié il y a quelques années et où je reprenais certaines thèses devenues pour moi des chevaux de bataille, notamment l'affaire Corneille-Molière, l'énigme du tombeau des Invalides, l'emplacement véritable du siège d'Alésia, etc. Vous imaginez bien que dans cette affaire, je ne me suis pas fait que des amis. Mais c'est comme ça que je suis devenu hypersensible aux mystifications de l'histoire, au point d'en faire l'objet d'une émission de télé qui va bientôt commencer sur France 3. Alors vous comprenez que la semaine dernière, quand je suis tombé sur le titre du nouveau livre d'un monsieur que je respecte depuis longtemps, Gérald Messadier, mon sang n'a fait qu'un tour. 4000 ans de mystifications historiques, annonce la couverture. Et sur la couverture, il y a une sorte de petit fou de tarot très emblématique. Je me suis précipité sur le sommaire. J'ai éprouvé tout tour à tour la douleur de constater qu'on n'y parlait ni d'Alésia ni de Molière, qui sont pourtant les deux plus grandes impostures de l'histoire de France, mais surtout la joie de retrouver en bonne place non seulement l'énigme du tombeau des Invalides, mais une grande partie des dossiers que j'avais repérés moi-même et que j'essayais de traiter à ce micro depuis longtemps. Il y en avait aussi beaucoup d'autres que j'ignorais et qui sont passionnants. Nous ne pourrons bien sûr pas dans le cadre de cette émission évoquer les 86 impostures épinglées par Gérald Messadier, mais j'ai fait pour vous une petite sélection, si vous voulez, et qui devrait déjà vous mettre l'eau à la bouche. Deux sciences qualifiées, le droit de se tromper, mais on n'avait pas le droit de le lui dire si l'on n'était pas son égal, c'est l'un des traits du mandarina universel. Bonjour Gérald Messadier, ces lignes de vous que je viens de lire prouvent que vous êtes déjà tout à fait averti de ce qui vous attend. Oui, 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 je sais, le bûcher, le fouet. Alors, en attendant que les lions ne vous dévorent, vous qui êtes l'un des premiers chrétiens de la question, j'aimerais vous demander un peu en préambule ce qui a motivé cette chasse aux mystifications. Elle a commencé très très tôt, elle a commencé à l'âge de 5 ans. Quand on m'a parlé du Père Noël qui allait venir déposer des cadeaux, ce bonhomme en rouge, je ne sais pas, me paraissait pas convaincant. J'ai donc fait un effort, je suis resté réveillé quand mes parents sont entrés dans la chambre, déposer les cadeaux. J'ai dit, abaissez-vous le Père Noël. Et à partir de là, j'ai douté systématiquement de tout ce que me disaient les adultes et ensuite de ce que me disaient ceux qui avaient le même âge et puis mes cadets aussi bien. Donc en fait, vous avez en quelque sorte eu le virus du dévoilement, du décryptage et de la démystification. Vous avez exercé cette très salutaire industrie dans le domaine de la science. Il ne faut pas oublier que vous avez dirigé très longtemps Science et Vie. J'ai essayé de faire aussi bien que possible. Il me semble qu'on revient au mandarinat. On ne reconnaît le droit de parler qu'à des gens, à des experts. Et les soi-disant experts, j'ai absolument une encyclopédie. Je peux faire une encyclopédie sur les erreurs qu'ils ont commises. Ils sont honorables, certainement. C'est un joli livre, ça aussi, d'ailleurs. Je pense par exemple à l'amiral William Lee, qui était le conseiller de Truman et qui apprend par la bande qu'on va lâcher une bombe atomique sur Hiroshima. Il lui envoie une lettre urgente en lui disant, je vous parle en tant qu'expert en armement, nous allons nous couvrir de ridicule devant le monde. Ce machin ne sera qu'un pétard. Ce qui a sauté, évidemment, c'est la carrière de Lee. On pense au général Gallienny qui, sur un terrain d'aviation en 1913, dit, oui, c'est bien joli tout ça, mais ça n'a aucun avenir. C'était une opinion d'ailleurs largement partagée. Donc, ce que vous avez essayé de faire, vous, c'est de reprendre un certain nombre de vérités admises, de versions officielles en quelque sorte, et de nous montrer que derrière se cachaient souvent des vérités bien différentes. Et quelques histoires qu'on ne connaissait pas, qu'on a oubliées prudemment, on a tiré un voile de décence sur des histoires assez révélatrices et douteuses. Alors, j'ouvre votre livre, le premier sujet que vous abordez concerne un personnage dont nous avons traité il y a très peu de temps ici même, qui est Ramsès II, le grand pharaon, l'un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte antique. Ce Ramsès II, nous dites-vous, était un menteur. Il a inventé l'issue de la célèbre bataille de Kadesh. C'est hallucinant. On va raconter très simplement de quoi il s'agit. En 1274... Avant Jésus-Christ, évidemment. Avant Jésus-Christ. Ce jeune et beau pharaon décide de reconquérir une place forte en Syrie, sur l'Oronte, qui est Kadesh, que les Hittites ont reprise à son père. On est donc en Asie mineure, en l'est de l'actuelle Turquie. Il part avec quatre divisions. Il est à la tête. Il est sûr qu'il va reprendre Kadesh. Et les quatre divisions, il est à la tête de la division d'Amont. Et là, il demande à des Bédouins, vous n'avez pas vu les Hittites ? Non, non, ils sont très très loin, ils ne sont pas là. Bon, alors, il arrive au pied de Kadesh, la citadelle. Évidemment, il s'est fait duper. Et il s'était dégagé entre-temps, détaché entre-temps, du gros de son armée. Il installe son campement, avec tout son luxe, parce qu'il adorait le luxe. Et, patatras, dans la nuit, les Hittites lui tombent sur le blair. Il était juste à côté. Il ne doit sa vie qu'à sa garde rapprochée. Les Néarines, qui est une espèce de mercenaires aguerris, il prend la fuite et il redescend donc vers l'Égypte. Au bout d'un moment, les Hittites ne le poursuivent plus. Il rentre à la maison Penaud. Il n'a pas de butin. Il n'a pas de prisonnier. Mais il a des idées. Il transforme cette déroute, véritablement extravagante. Il n'a pas livré bataille. Il la transforme en une victoire. En une victoire grâce au bras d'Amon, son mieux protecteur. Un poème est écrit, un gigantesque poème. On se demande comment des gens aussi respectables, que j'aime énormément, des Égyptiens, ont pu croire un instant à cette tartarinade. C'est une tartaridade. Ça s'appelle le poème de Pentahour. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que ce poème de Pentahour, non seulement les Égyptiens contemporains, évidemment, y ont cru, mais nos égyptologues actuels y ont aussi cru, en partie. Pas tous, pas tous. C'est simplement les égyptologues. Vous voudriez bien continuer à travailler en Égypte. Si on dit que Ramsès est l'inventeur de la sardine qui a bouché le port de Marseille, « On va se faire mal voir. » Alors, nous en resterons là, si vous le voulez bien. Attendez, attendez. Et il couvre des hectares avec ses exploits. Des bas-reliefs. Il en fait des bas-reliefs sublimes du reste. Mais sublimes, très très beaux. Et simplement, on a quelques textes qui nous sont parvenus. Des textes ironiques, où ils disent « Tu n'as jamais été sur le rond, tu n'as jamais été là, tu es tu. » Mais ce n'est pas aux pharaons que s'adressent les textes, évidemment. C'est officiellement un autre guerrier. C'est un texte pour le peuple. Bien sûr. Gérald Messadier, voilà la première des impostures que vous venez de dénoncer à l'antenne d'Europe 1. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongé au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand. 4000 ans de mystification historique aux éditions L'Archipel. C'est le titre du livre de votre invité sur Europe 1, Gérald Messadier. C'est ce qu'il nous raconte d'ailleurs, Franck. Oui, il est très remonté, Gérald Messadier. Mais il a raison. Pour une fois que je trouve quelqu'un, j'ai envie de dire, sur la même longueur d'onde, vous pensez bien que je ne l'ai pas laissé passer. Alors, nous venons de voir, Gérald Messadier, nous venons de voir que Ramsès II était le premier des grands mythomanes. Il y a une autre propagandiste, en tout cas. C'est vous qui employez le terme mythomane. Oui, aussi, disons propagandiste. C'est peut-être votre éditeur qui a employé ce terme. Alors, pour ce qui est des batailles, elles ont souvent été modulées, souvent été présentées dans le sens qui convenait aux vainqueurs, bien entendu. Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Il y a une bataille qui est quasiment fondatrice de l'histoire de France, qui est fondamentale, à laquelle on fait référence à tout bout de champ dans les phrases et les conversations. C'est la fameuse bataille de Poitiers, au cours de laquelle Charles Martel serait censé avoir arrêté les Arabes. On est donc en 732. Certains nous disent 733, n'entrons pas dans cette querelle de date. Moi qui suis de Poitiers, inutile de vous dire que j'ai été bercé dans cette idée-là. Il s'avère, nous dites-vous, que la bataille en question a été bien plus modeste qu'il n'y paraît. C'est une escarmouche. Oui, une escarmouche qui a fait mouche. On oublie deux points. Le premier, c'est que les Arabes occupaient l'Espagne et qu'ils occupaient également des territoires au nord de l'Espagne. Le Languedoc, les Corbières, le Béarn, Commage. Oui, ils étaient très répandus sur l'ensemble du territoire. Jusqu'à Soissons. Jusqu'à Soissons. Alors, on oublie également que celui qui s'est battu le premier contre eux, parce que c'était des pierres, ils faisaient des incursions, d'Erasia, ils enlevaient des femmes, comme tous les pierres de la terre. Le premier qui s'est battu contre eux, ce n'était pas du tout Charles Martel, c'était eux d'Aquitaine, qui avaient passé des années, depuis qu'ils avaient franchi les Pyrénées, essayé de les contenir. En précisant bien que le duc d'Aquitaine, à l'époque, est d'une puissance considérable. C'est le grand état de cette région. C'est un des grands états. Il y a l'Austrie, l'Austrasie. Mais l'Aquitaine joue un rôle essentiel. L'Aquitaine est en effet un très grand état. À un certain moment, il en a marre. Il voudrait qu'on vienne à son aide. Et il appelle Charles Martel, qui est un jeune homme extrêmement ambitieux, fils d'un maire du palais extrêmement puissant. Maire du palais, disons premier ministre en quelque sorte, un genre de régent. Puisque ils n'avaient plus de pouvoir que le roi, c'est Pépin d'Éristal. Charles Martel est très ambitieux parce qu'il sait que s'il arrive à défendre l'Aquitaine contre les Arabes, il va pouvoir avancer ses pions en Aquitaine. Parce qu'il est déjà, son père est déjà maire du palais des royaumes de l'Austrie et d'Austrasie. Il va peut-être arriver à m'indigancer et mettre la main sur l'Aquitaine. Il y a en effet encore une poussée des Arabes. Et l'émir Abderrahman pousse. Mais il se trouve, Charles Martel a vraiment mobilisé beaucoup de troupes et le met en déroute. Il y a eu plein d'escarmouches de ce genre. Et du temps d'Eude et après Charles Martel. Escarmouche, dont la chronique historique n'a d'ailleurs pas retenu toutes les... Rien, il y a très très peu de ces traces. Qu'est-ce qu'on en fait ? 30 ans plus tard, un écrivain espagnol qu'on appelle l'anonyme de Cordoue, nous décrit quasiment la première des croisades. Les nations entières, mais non, c'était une dizaine ou une quinzaine des milliers d'hommes. Non, 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 c'était toute l'Europe qui s'est élancée pour repousser les Arabes. On se demande de temps en temps ce qu'on lit quand on sait qu'il s'agit d'une bagarre entre quelques pillards et quelques milliers de soldats. Le mythe de cette bataille de Poitiers, il est né plus tard. C'est Nas Boutamina dans un ouvrage qui s'appelait « La bataille de Poitiers n'a jamais eu lieu », qui était paru en 2006 chez Al-Bourac, qui nous dit qu'en fait c'est après la défaite de Poitiers en 1356 qu'un certain nombre de trouvères et de poètes français ont inventé en quelque sorte ce mythe de la bataille de 1732 pour faire oublier la défaite. La bataille, comme s'il n'y en avait eu qu'une, il y en a eu au moins 20 ou 30. Mais la bataille, et là on aurait repoussé, tout juste si on n'a pas chassé, les Arabes d'Espagne. En fait, Gérald Messadier, le problème de ces périodes relativement reculées, c'est que les sources dont nous disposons sont assez lacunaires et elles le seront encore longtemps, puisque vous parlez de bataille et que nous sommes sur ce terrain de l'histoire-bataille, disons. Évoquons la question du siège de Calais. Donc là on est 1346-1347, c'est le roi d'Angleterre, c'est Édouard Toit qui vient mettre le siège devant Calais et on raconte ce fameux épisode des bourgeois de Calais qui se seraient sacrifiés pieds nus et la corde au cou pour sauver la vie de tous leurs compatriotes. C'est encore une de ces fabrications. On doit ces déformations à un fait, j'aurais dû l'ajouter. Énormément d'archives ont disparu, elles ont été détruites. Ou volontairement, ou par le temps. Parce qu'il s'en faudrait que nous ayons tous les documents qui ont été rédigés dans le monde de l'Inde et de la Chine à l'Espagne. Deuxièmement, il y a la volonté des monarques de se faire valoir et de raconter des histoires héroïques ou sur eux ou sur leurs ancêtres. Et troisièmement, il y a le fait que le peuple, on oublie que jusqu'à la fin du XIXe siècle, le peuple n'était pas informé du tout. Et puis quatrièmement, il y a certaines lacunes des chercheurs. Pour revenir à l'histoire des bourgeois de Calais, on va découvrir beaucoup plus tard, vers la fin du XVIIIe siècle, dans les archives de Londres, que le stage de Saint-Pierre qu'on nous avait présenté comme un héros national était plutôt du genre à s'entendre avec l'ennemi. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Marco Polo, bande originale du téléfilm de Giuliano Montal, composé par Aigno Morricone. C'était un très beau feuilleton avec Ken Marshall au début des années 80 et qui nous a fait rêver de Marco Polo sur les routes de la Chine. Alors on le voyait chez Kublai Khan, on le voyait se promener dans toutes les villes de la Chine qui à l'époque étaient évidemment aux mains des Yuan, des Mongols. Et puis, on apprend, en 1995, c'est un ouvrage de Francis Wood qui était directrice du département de Synology à la British Library. On apprend, l'ouvrage s'appelle « Did Marco Polo go to China ? » Il n'a jamais été traduit en français, entre parenthèses. On apprend que Marco Polo ne serait pas allé en Chine, Gérald Messadier. Non, il raconte des histoires à coucher dehors. Il prétend que Kublai Khan l'a nommé gouverneur de la ville de Hangzhou. Et qu'il faisait le tour de la Chine et qu'il présentait des rapports à Kublai Khan. On se demande dans quelle langue ? Quand il est rentré à Venise, il ne parlait pas un mot de Manchou, de cantonais, de mandarin, il ne connaissait pas un mot de chinois. Il rentre de Chine, il n'a jamais bu de sa vie du thé. On ne boit que du thé en Chine. Lui qui est commerçant, c'est un commerçant vénitien, il découvre une chose, c'est qu'on paye les marchandises avec des banquenotes. C'est les Chinois qui ont inventé la banquenote, ils n'en avaient pas en Europe. Ils ne parlent pas des banquenotes. Ils ne parlent pas des femmes aux petits pieds. Ils ne parlent pas de la grande muraille. Ils ne parlent pas de la grande muraille. Les femmes aux petits pieds, ça c'est les Han. Les Manchou ne interdisaient de se bander les pieds. Ils ne parlent d'aucune des inventions chinoises. Et en revanche, ils parlent de palais à toit d'or, ça c'est plutôt au Japon qu'en Chine. Oui, c'est des rapports. En fait, quand il a été en prison à Gênes, après une bataille navale avec les Génois, il a rencontré ce qu'on appellerait aujourd'hui un plumitif qui s'appelle Rousticiano de Pise, qui l'a persuadé d'écrire tout ça. Or, le cher Rousticiano est allé piquer dans les récits d'autres voyageurs. Et par la suite, les manuscrits et les éditions du livre des merveilles de Marco Polo ont été enrichis de rapports et de récits de voyageurs. C'est devenu donc une espèce d'encyclopédie des voyages. Mais Marco Polo, pour Francis Wood, il n'a pas dépassé Sébastopol. Mais le devisement du monde, donc ce grand ouvrage de Rousticiano de Pise d'après Marco Polo, disons, il a quand même été la bible d'un très grand nombre d'explorateurs par la suite, à commencer par Christophe Colomb. Oui, c'est ça. Colomb, un autre farceur. Auquel vous réglez son compte du reste dans l'ouvrage ? Colomb a emporté un exemplaire pour l'étudier. Je m'étonne d'ailleurs que ça n'ait pas un tout petit peu ouvert sa comprenote. Parce que quand Colomb, ça c'est aussi une chose hallucinante, on vous dit que l'homme qui a découvert l'Amérique, il n'a jamais mis le pied sur le continent américain. Nous avons la liste, je la donne, exactement point par point de tous les endroits où il a été. Il n'a découvert que les Antilles. Eh oui, les îles. Jamais il a fichu le pied sur le continent américain. Pire que ça, quand il passe en bateau devant le delta de l'Orénoque, quand il y a de l'eau douce qui s'écoule dans la mer, on voit que ça change complètement le régime. Il dit, tiens, il doit y avoir de l'eau douce là. Il y a des mouais. Oh ben non, une autre fois. Il passe devant les sourds de l'Orénoque. Oui, l'Amérique du Sud, il ne l'a jamais découvert. Le pauvre Christophe Colomb, il est même mort avec l'idée d'avoir découvert la partie la plus orientale de l'Inde. Alors, revenons juste à Marco Polo. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que lorsque Francis Wood, cette savante qui est un personnage remarquable, qui a fait des études très approfondies, lorsqu'elle lance son pavé dans la mare, elle se voit immédiatement insultée par toute la communauté historique. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sottise, etc. Et on va voir cette chose toujours un peu triste, d'un auteur qui, après avoir pourtant vaillamment défendu une thèse tout à fait argumentée, est obligé de faire machine arrière, et on verra Francis Wood faire une vraie palinodie, disant que finalement, elle réfute ce qu'elle a écrit dans son propre ouvrage. Oui, mais elle avait peut-être un tout petit peu exagéré, et on l'a prise sur... Elle cassait un gros mythe. Les gens n'aiment pas qu'une femme, d'abord. Une femme qui casse un mythe tenu par des hommes. Et comment, eux, n'ont-ils pas vu que Marco Polo ne pouvait pas avoir été là où il disait qu'il avait été ? D'ailleurs, les premiers à être aperçus de la supercherie, c'était les Vénitiens. Quand il est revenu, il y avait un masque de Marco Polo dans les carnavals, avec un bonhomme, Marco Milioni, qui racontait des histoires à coucher dehors. Le million, on l'appelait. Marco Milioni. Ils n'ont pas cru à ces histoires. Il a été très mal reçu à Venise. Parce que c'était un... Il racontait des fariboles. Et en même temps, ce Marco Polo est devenu un symbole d'aventure, etc. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il est allé relativement loin. Il est allé probablement sur les bords de la mer Noire, même peut-être encore un peu plus loin. Sa famille avait là-bas des comptoirs. Et il a recueilli tout simplement des récits de voyageurs. C'est comme ça qu'a été écrit le livre des merveilles. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Qu'à 14h sur Europe 1, plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité Gérald Messadier, pour dénoncer un certain nombre de contre-vérités dans le domaine de l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est qu'un certain nombre de nos auditeurs, eux, dénoncent nos propres erreurs. Je pense à Nicolas qui me dit que ce ne serait pas Gallieni, mais Foch qui parlait de sport à propos de l'aviation. Je pense, pour être tout à fait honnête, que ce sont bien les deux. Mais j'irai vérifier ça et nous répondrons à Nicolas en temps utile. Quant à Patricia, elle nous demande, elle aimerait savoir, nous dit-elle, si deux personnes ont vraiment existé. Et alors les personnages qu'elle cite ne sont pas les moindres. Il s'agit de Jésus. Gérald Messadier, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous, vous avez beaucoup œuvré sur la question. Donc je la renvoie à votre excellent livre dont vous allez nous donner le titre. Jésus, l'homme. Il y a l'homme qui devint Dieu, une série de six ouvrages. Voilà. Et puis, elle voudrait savoir également si Jeanne d'Arc a existé. Alors vous avez sur la question un point de vue très intéressant. Mais je vous demande de ne pas le développer là maintenant, parce que j'aimerais qu'on aborde d'autres sujets. Bon, dites-lui non. La réponse est claire. C'est en tout cas l'avis de Gérald Messadier. Je peux vous dire aussi du reste, puisque j'en disais un mot tout à l'heure et qu'en ce moment les médias commencent à parler de cette émission. Profitons-en. Nous avons à partir du 28 septembre un nouveau rendez-vous à la télévision et nous parlerons avant Noël et de Jeanne d'Arc. Sur France 3. Et de Jésus sur France 3. Donc j'espère que Patricia sera devant son poste à ce moment-là. Alors, Gérald Messadier, jusqu'ici, j'ai envie de dire, nous avons parlé de sujets que je connais bien et que j'ai moi-même dénoncés à ce propre micro. Nous arrivons là dans des sujets que je connais moins et vous m'avez surpris, notamment avec l'ampleur de ce que vous nous dites sur la Vendée. Vous nous parlez d'un... Alors on parle évidemment toujours de ce génocide vendéen, mais vous nous parlez carrément de four crématoire. Vous allez loin sur cette affaire. Les textes sont là, les rapports des militaires commandés par le général Westermann qui ont jeté dans des fours, pas un four par accident, mais des fours. Les textes sont là, ils ont été... Il y a un historien auquel je veux rendre hommage ici aujourd'hui, c'est Reynald Secher, qui a fait un travail extraordinaire, mais il a fallu attendre jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, pour dévoiler ses horreurs. L'attitude de l'Assemblée constituante qui avait dit qu'il voulait faire de la Vendée le cimetière de la France. Et l'inexplicable Vendée existe encore, crier... Il y avait un député qui criait l'inexplicable Vendée existe encore, qu'on la détruise. Il y avait des légendes extravagantes qui couraient sur la Vendée. Celle-là, on ne les a pas encore. Celle n'est pas encore publiée en France. Il y aurait eu deux peuplades complètement reculées et épouvantables, les colibères et les cagots. Les cagots, j'ai retrouvé des traces après. J'ai fouillé le livre de Graham Robb, qui n'est pas traduit. Ce qui est exaspérant d'ailleurs que des historiens anglais écrivent des livres sur la France, et que nous ne les ayons pas. Bon, parenthèse fermée. Ces cagots existaient depuis l'Ancien Régime. Ils auraient été des gens affreux qui avaient interdiction de se montrer pieds nus en public, de toucher les balustras des ponts, et d'entrer par la grande porte dans les églises. On leur avait réservé une porte de côté pour entrer dans l'église. Ils n'avaient pas le droit de cultiver la terre. S'ils cultivaient la terre, on leur perçait le pied avec un fer, un tison chauffé à blanc. Vous citez des documents assez extraordinaires, notamment l'officier de police Ghanet, qui rapporte à la date du 31 janvier 1794. « Hanef est allumé les fours, et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette femmes et enfants. Nous lui avons fait des représentations. Il nous a répondu que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. » Alors on connaît effectivement cette expression. « D'abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes, et nous n'avons trop rien dit. Mais aujourd'hui, les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et Thuraux qu'ils ont voulu continuer ses plaisirs, etc. » Et qu'ils ont même menacé les soldats qui s'y opposaient. Mais ça n'a jamais été... Voilà l'exemple d'un mythe triomphant. La révolution était pure et dure, et ces histoires-là, c'est des inventions d'anciens régimes. Bon, ce n'est pas du tout l'ancien régime, ce sont les officiers révolutionnaires eux-mêmes qui ont rapporté ça. Et il a fallu attendre, et même le XXIe siècle, pour qu'un certain nombre d'historiens le disent clairement et emploient finalement le terme de génocide. Nous allons entendre, si vous le voulez, un extrait de la BO de Chouan, de Philippe de Broca. ça va rendre les choses un peu plus légères. Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez dit, Franck, c'était un extrait de la bande originale du film Les Chouans, de Philippe de Broca. Alors, on n'en finirait pas. Je vous dis, il y a plus de 80, il y a même près de 90 sujets traités par Gérald Messadier dans cet ouvrage « 4000 ans de mystification historique » aux éditions de l'Archipel. Il y a quand même un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne dans le peu de temps qui nous reste, Gérald Messadier. C'est cette affaire de paix séparée de 1916-1917. On est dans la grande guerre, et vous nous dites qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler ici, mais vous le racontez vraiment très bien, les beaux-frères du nouvel empereur d'Autriche, Charles Ier, qui sont donc les princes de Bourbon-Parmes, viennent à Paris avec des propositions de paix séparées, ce qui aurait conduit inéluctablement à achever la guerre, puisque l'Allemagne se retrouvait sans alliés si l'Autriche passait du côté. Donc, que se passe-t-il ? Ils sont reçus par le président de la République, Poincaré, ils sont reçus par le président du Conseil, Ribot, et finalement, il n'arrive rien. Et, plus grave, le roi d'Espagne, le roi des Belges, les Anglais, et le roi d'Italie sont favorables à cette... y compris Aristide Briand. Ils sont favorables à ces ouvertures, parce qu'ils vont isoler l'Allemagne. Mais, les jusqu'au boutiste, Poincaré, fait avorter le projet. Et Clémenceau... Clémenceau n'est pas encore au gouvernement, mais il est le leader de l'opposition à la Chambre. Et il dit, ah non, non, on serait des flanchards, on ne va pas traiter avec ces gens-là, tout ça, c'est des parlotes. Ils veulent détruire, ils veulent une guerre jusqu'au bout. Elle va durer, effectivement, plus d'un an de plus. Et on aurait pu réduire l'horrible facture de cette guerre. 5 millions de morts, 12 millions de blessés, et une catastrophe psychologique qui va, 20 ans plus tard, donner naissance au nazisme. Alors, c'est quand même... Ça va être un moment absolument terrible. Et ce que vous montrez, c'est qu'on s'appuie pour refuser cette paix séparée sur des arguments sans demander l'avis même des intéressés, c'est-à-dire les Italiens. Les Italiens qui se sont contentés ensuite. Ils avaient eu un accord parce que l'empereur d'Autriche avait également pressenti le roi d'Italie. Et ils avaient accepté une province du Tyrol. Tandis que Poincaré, lui, demande des choses extravagantes. Il demande quasiment toute l'Adriatique. Les Autrichiens lui disent « Mais non, vous en demandez trop. » Et il fait avorter. Ribot fait avorter les pourparlers. On aurait pu discuter. Arrêtez la tuerie. C'était ça le plus important. Avec une mauvaise foi et une férocité incroyable égale à celle des Prussiens. Ils voulaient continuer la guerre et en réalité, ce que voulait Poincaré dans ses rêves complètement archaïques, il voulait réoccuper la rigueuse du Rhin. Oui, c'est ça. Et quant à Clémenceau, il voulait absolument une victoire, victoire par les armes, etc. Et surtout, il voulait le démantèlement des empires centraux. Ça aussi, on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Huguette nous demande s'il ne faudrait pas plutôt relire ces erreurs d'une manière historiographique et voir ce qu'elles représentent dans la mémoire plutôt que de les dénoncer de façon un peu primaire, nous dit-elle. J'ai envie de répondre à Huguette. Oui, mais nous sommes obligés de les dénoncer dans la mesure où... Commençons par les dénoncer. Voilà, commençons par les dénoncer puisque personne ne veut admettre ces vérités-là. Une fois qu'on voudra bien les admettre, alors il sera très intéressant effectivement d'essayer de voir pourquoi elles ont été fabriquées, pourquoi on a travesti la réalité et dans quel but on est allé parfois assez loin des réalités. Mais dans un premier temps, il faut commencer par dénoncer ce que vous faites, Gérald Messadier. Il nous reste vraiment très peu de toit. J'aimerais que vous nous disiez quand même un mot puisqu'en plus, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre. Le 14, oui. On a beaucoup parlé du 11 septembre pendant tout le week-end dernier, évidemment. Vous êtes très prudent vous sur cette question, évidemment. Il n'est pas question pour vous d'enfourcher les chevaux complotistes, mais vous avez sur ce 11 septembre un certain nombre d'éléments intéressants. Il y a des faits. Il y a eu, par exemple, deux écoliers dans des écoles de Brooklyn qui sont des écoles de Brooklyn.